Bonjour aujourd'hui je vais vous apprendre à démonter le filtre à air sur votre tondeuse et à l'inspecter donc ici j'ai réuni trois motorisations qui sont très répandues sur le marché actuellement que vous avez sûrement chez vous donc ici dans la gamme des plus gros moteurs on va dire on a un Brighenstraton quantum c'est des moteurs qui ont généralement l'air un peu carré comme ça le filtre à air se situe ici à côté de votre éventuellement votre poire d'amorçage ils n'ont pas tous une poire d'amorçage mais voilà c'est à gauche de la bougie ici toujours chez Brighenstraton on a un moteur vous allez peut-être plus le reconnaître comme ça si je vous enlève le cache voilà il va vous sembler un peu plus familier peut-être donc ici toujours à gauche de votre bougie vous avez votre filtre à air qui lui se trouve sur le dessus et en dernier je n'ai pas de moteur TQMC ici mais voici un Honda un moteur Honda GCV qui sont très répandus sur le marché ils n'ont pas tous le même cache mais généralement ils sont comme ça et chez Honda votre bougie est là et votre filtre à est à droite du moteur donc entre toutes ces machines la seule qui n'a pas besoin d'outils pour être démonté au niveau du filtre à air ici vous avez deux petits clips vous les poussez en arrière en même temps de faire ça ça sort tout seul donc là on voit il y a quelques débris on les enlève voici le filtre à air qui est plus ou moins sale il a l'air vraiment sale parce qu'il y a des taches d'huile si on regarde la lumière passe plutôt bien au travers donc ça va pour les nettoyer si vous avez la chance d'avoir un compresseur vous pouvez souffler de ce côté là donc à l'inverse de là où l'air rentre l'air rentre comme ça donc vous soufflez dans l'autre sens qui va décoller les les saletés si vous en avez pas vous le tapotez gentiment par terre vous le nettoyer éventuellement mais ne mettez pas d'eau dessus vu que c'est en papier et ça s'abîme pour le remettre c'est tout simple n'essayez pas de le remettre comme ça dans ce cas là votre filtre à air ne sert plus à grand chose toujours les petites alètes vers l'extérieur sur votre cache vous avez deux deux sortes de charnières ce ne sont pas vraiment des charnières qui viennent dans ces deux petits trucs comme ça votre filtre à air normalement il tient en place vous pouvez le changer ces filtres à air carrés là c'est les mêmes que sur ces moteurs là c'est pas la même marque mais c'est même filtre à air je vous donne un exemple on va essayer un filtre à air d'un moteur Brigham straten quantum lui alors on voit plus on voit encore au travers on voyait des saletés coincées dedans mais dans ce sens là vous verrez pas très bien faut regarder comme ça c'est pas la même couleur et tout mais quand vous regardez c'est la même taille c'est à la même tronche ça aussi une sorte de grillage derrière on pourrait très bien mettre un filtre à air de quantum dedans vous pouvez trouver ces filtres à air si vous avez un castot à côté de vous même jardin de bricolage vu que c'est des filtres à air répandus voici par exemple c'est pas un filtre à air d'origine voilà vous voyez ça peut ils ont marqué dessus pour les moteurs Brigham straten quantum de 3 à 5 chevaux mais ça va très bien aussi sur un gcv encore une autre référence et voici la référence par tex voilà c'est des filtres à air très facile à se procurer pour le remontage on met bien les deux petits crans dedans normalement voilà ils s'emboîtent tout seul pour ces deux moteurs il faudra déjà au minimum un tournevis plat donc ça peut être à peu près n'importe quel tournevis plat vous avez une vis là vous voyez ça c'est pas tout à fait le bon tournevis mais ça fait l'affaire vous commencez comme ça au tournevis puis après normalement voilà donc on a une grande vis qui s'en va ça on la garde bien de côté quand on tire là dessus voilà on a un cache qui vient des fois c'est tout l'ensemble là c'était juste le cache dedans on a un petit cache plastique qu'il faut garder aussi là on a notre filtre à air et là on a le support filtre à air voilà et si vous l'enlevez vous avez ça qui vient avec n'oubliez pas de la remettre en place ça sert à faire un bon joint entre le carburateur et notre boîtier filtre à air donc ici on a une mousse qui peut aussi se trouver en magasin de bricolage assez facilement vu que c'est des moteurs répandus comme je l'ai dit celle là est un peu sale vous voyez quand il ya des traces comme ça faut la laver comment on lave ça ça on prend un peu d'essence faites attention faites ça en extérieur parce que l'essence c'est pas bon à respirer et mettez des gants sinon ça va vous ranger un peu la peau des gants caoutchouc tout ça enfin des gants qui sont étanches et vous le mettez dans l'essence et vous compressez comme ça plusieurs fois jusqu'à ce que la saleté s'en aille donc après pour le remontage la petite pointe va vers le lanceur dites vous que ça fait une flèche vers le lanceur voilà parce que souvent ils sont remontés à l'envers pourquoi l'envers parce qu'en fait tout simplement on peut aussi le monter à l'envers voilà c'est moins pratique pour remplir réservoir genre de truc par la suite voilà après on a notre mousse donc toujours le côté où il ya la brigaine straton en haut façon vous voyez une sorte de bord là qui fait le contour ensuite votre petit cache pour lui peut aller comme ça mais de façon il ya une forme un peu spécial donc toujours comme ça ensuite notre cache voilà qui va bien autour ensuite notre grande vie qu'on remet dans le trou on commence à serrer à la main pour être sûr que ça soit bien dedans et après on prend le tournevis on serre ça on serre jusqu'à ce que ça soit un peu serré mais pas serré pas à fond comme comme un fou sur les quantums alors on peut utiliser un tournevis plat ou un embout avec une clé de 8 mais bon c'est plus simple utiliser simplement le tournevis voilà donc celle là dévissée comme ça vous voyez le cache commence à sortir et là il peut toujours pas être déboîté vous faites ça et là voilà ça sort tout seul des fois faut forcer un peu pour l'enlever donc là on a notre filtre à air avec un peu d'huile autour un peu sale on a le boîtier filtre à air bon c'est une bonne idée de le nettoyer aussi comme ça c'est propre l'air rentre par les petits trous qu'on voit en bas lui aussi utilise un système de enfin lui il s'en va pas tout seul vous pouvez le laisser comme ça si vous voulez après ça sera en boîte juste comme ça là ça va c'est assez propre ce filtre à air vous voyez il est un peu sale on va regarder à la lumière il empêche un petit peu la lumière de passer mais ça c'est un filtre à air sauvable on peut le nettoyer sinon changez le si vous voulez pas vous prendre la tête moi je vais pas le faire maintenant parce que je le ferai par la suite et voilà après à la main vous voyez la vis elle a un peu de mal à partir comme ça enfin c'est plutôt bien comme système vous refermez ça le filtre à air toujours dans le bon sens tac on trouve le trou en bougeant un peu la vis je commence toujours par serrer à la main comme ça on est sûr que c'est dans le bon trou et après au tournevis on resserre voilà après faut pas serrer trop fort vous voyez vous sentez que ça commence à serrer c'est bon ça va pas partir parce qu'un mauvais filtre à air limite l'arrivée d'air dans le moteur donc il y a toujours le même flux d'essence qui arrive et ça risque de faire consommer à votre moteur plus d'essence qu'il ne devrait comparé à l'air qui rentre donc votre moteur va moins bien tourner aura moins de performance va s'encrasser ça va encrasser la bougie ça va former du carbone c'est pas bon pour votre moteur en tout cas donc le fait d'avoir un filtre à air propre ou même un filtre à air neuf c'est bien et votre moteur pourra vivre un peu plus longtemps je compte faire d'autres vidéos d'autres types de vidéos comme ça très basique bon le prochain je pense ça sera sur la bougie ce genre de truc voilà bon là j'ai pu réunir trois motorisations assez répandues sur le marché plus je vais lui remettre son cache je l'ai enlevé pour pour vous montrer un peu plus le type de moteur parce que j'ai ces caches là on les croise pas tous les jours non plus peut-être que la vôtre a un cache comme ça voilà des fois il y a marqué sprint 40 devant enfin bref mais bon après ça c'est un Honda GCV ça je les appelle les petits Briggs et là on a un Quantum bon c'est des motorisations comme j'ai déjà dit assez répandues donc voilà j'espère que cette vidéo vous a vous aura aidé éventuellement vous aura plu donc aimez là si vous l'avez aimé l'aimez pas si vous l'aimez pas et commentez si vous avez des choses à dire ou à me demander voilà en tout cas merci d'avoir regardé et excusez moi de la vidéo qui tremble un peu c'est juste que je suis en t-shirt et qui fait 5 degrés dans l'atelier voilà en tout cas bonne journée merci